Bonjour à toutes et à tous, le film The Joker fait pas mal parler de lui ces temps-ci grâce à une campagne de communication plutôt astucieuse qui a toujours un métro d'avance par rapport aux fuites qui marquent presque de façon inévitable les grands films de pop culture les plus attendus. Donc je vais faire un point avec vous avec toutes les informations qu'on a sur ce film pour le moment, ainsi qu'une petite réflexion sur le potentiel de The Joker pour DC. Première chose à savoir, cette version du Joker ne s'inscrit pas dans le DC Extended Universe, elle n'a donc rien à voir avec les films programmés tels qu'Aquaman ou encore Wonder Woman 1984. Étonnamment, la date de sortie annoncée pour le moment en tout cas pour The Joker, ou le Joker si vous préférez, c'est le 4 octobre 2019, soit moins d'un mois avant la sortie de Wonder Woman qui est attendue pour fin octobre début novembre. Pour marquer d'autant plus ce statut de film isolé, on sait que l'action se déroulera dans les années 80, et on verra plus tard que cette période a peut-être été choisie pour servir le propos du film autour de l'univers des comédiens de stand-up. De mon point de vue, et a priori, ce statut un peu à part de stand-alone de The Joker est potentiellement une bonne idée qui permet d'exprimer de la créativité et de l'originalité autour de ce personnage qui est quand même emblématique de DC, et le faire sans se lier les mains avec le statut actuel très incertain de l'univers cinématique DC, sachant que Superman et Batman semblent avoir perdu leurs interprètes respectifs, Henry Cavill et Ben Affleck, même si rien n'est encore certain ni officiel. Autre point crucial, l'équipe qui travaille sur le film, et pour moi l'un des grands intérêts de ce projet, c'est de voir ce que donnera Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker. En effet, Phoenix est largement reconnu comme un excellent acteur, et il fallait bien ça pour oser reprendre un personnage qui reste autant marqué par les performances de ses précédents interprètes. A la réalisation du film, on retrouve Todd Phillips, et là je dois avouer que je suis beaucoup plus circonspect que pour Joaquin Phoenix, mais bon, admettons que je lui laisse le bénéfice du doute. On peut se souvenir que pour le moment, la carrière de Phillips est marquée par des comédies déjantées et carrément potaches, notamment la trilogie The Hangover, connue sous le nom Very Bad Trip en France. Et clairement, on peut dire que les intentions de ses précédentes réalisations n'ont rien à voir avec celle affichée pour ce Joker qui s'annonce comme une version à la fois sobre, sérieuse et psychologique de ce personnage. Et ne serait-ce que du fait de son budget assez limité, de 55 millions de dollars, tout est relatif, on sait que l'ambition de ce film n'est pas de rivaliser en termes de spectaculaire à l'écran avec les films habituels de super-héros. Je vous préviens, en fouillant maintenant un petit peu plus loin sur le casting, on va doucement s'orienter vers quelques pistes sur le scénario de ce film, mais a priori, rien de foufou, rien qui ne sera révélé dans une prochaine bande-annonce. Pour commencer, on a la confirmation de la participation de Robert De Niro en personne, s'il vous plaît. Alors même si sa carrière n'est pas aussi resplendissante sur les 20 dernières années, on va dire, il reste un monstre sacré toujours très attendu, et dans The Joker, il serait l'animateur star d'un talk show de Gotham. Pendant un temps, on disait même que Martin Scorsese en personne serait lié à la production du film, ça ne semble plus être le cas, mais il n'y a pas de certitude. Et quoi qu'il en soit, beaucoup de cinéphiles ont noté la possible filiation de l'ambiance de The Joker avec un film de Scorsese de 1982, The King of Comedy. En effet, ce film dénonçait déjà les écueils de la célébrité et la route tortueuse jusqu'aux lumières des plateaux de télévision en racontant le cas d'un comédien qui prenait en otage un producteur pour enfin avoir sa chance de percer auprès du public en se produisant devant les caméras. Et cette filiation que j'évoquais à l'instant se retrouverait dans le parcours de celui qui va devenir le Joker et que le film a décidé d'appeler Arthur Fleck, un comédien de stand-up confronté à l'échec. Cet aspect de clone triste et désabusé qui finit par se retourner contre une société et un système qu'il juge responsable de sa propre descente aux enfers se retrouve déjà dans les quelques images disponibles du Joker. Du coup, on peut se dire que la décision de situer l'action du film dans les années 80 et peut-être liée à cette filiation avec ce film, The King of Comedy. Et puis, par ailleurs, si le film se déroulait de nos jours, peut-être que ce Arthur Fleck n'aurait pas eu besoin de devenir le Joker puisqu'avec l'essor du contenu produit par les gens comme vous et moi sur Internet, avec l'essor de YouTube, il aurait peut-être acquis cette notoriété qu'il estime à mériter. Mais alors du coup, à la place d'avoir le plus grand psychopathe de Gotham, on aurait juste eu un YouTuber avec le bouton diamant des 10 millions d'abonnés. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus flippant au final. Je reviens sur ce nom bien sûr, Arthur Fleck, que beaucoup se sont empressés de comparer au nom de Ben Affleck. La similitude semble un peu trop grosse pour relever de la coïncidence, même si cela n'est pas totalement impossible. De là à savoir quelle interprétation donner à cet éventuel clin d'œil, j'avoue que ça reste assez nébuleux pour moi, mais si c'est volontaire, de mon point de vue, c'est un petit peu artificiel et presque déplacé. Ce qui ressort de façon évidente, c'est l'approche extrêmement différente de celle qui avait été retenue avec le Joker campé par Jared Leto dans Suicide Squad. Toujours dans ce souci d'inscrire le personnage dans une forme de réalisme social, on retrouvera au casting Zazie Beatz, rendu célèbre aux yeux des fans de super-héros par son rôle de domino dans Deadpool 2. Selon les rumeurs, elle jouerait une mère célibataire en difficulté financière et elle pourrait être une relation amoureuse d'Arthur Fleck. Et quand je vous parlais auparavant de l'approche assez psychologique de ce personnage, on sait aussi qu'on verra sa mère et on sait que l'impact d'une mère sur un fils qui perd un peu les pédales peut être non négligeable. Vous voyez ce que je veux dire si vous regardez Beatz Motel. Pour finir sur le casting, c'est Brett Cullen qui interprétera Thomas Wayne, le père de Bruce évidemment, sachant que certaines rumeurs courent déjà sur une approche peu conventionnelle qui serait réservée à ce personnage par rapport à la mythologie classique de Batman. En effet, il se raconte qu'on chercherait à représenter dans ce film une version du père de Bruce bien plus portée sur le bling-bling que sur la charité, une sorte de vieux beau qui aurait des sessions illimitées chez Point Soleil. Quand on examine les images dévoilées par la production sur les scènes en cours de tournage, on peut assez facilement faire un lien entre Arthur Fleck et ce Thomas Wayne, sachant que parmi les pancartes brandies par les gens déguisés en clown, on peut notamment en lire deux qui semblent assez révélatrices du scénario. La première incite directement à tuer les plus riches avec le slogan Kill the Rich. D'ailleurs, si on prête attention à ce qui se passe derrière le Joker, lorsqu'il sort de la voiture de métro, outre le mouvement de panique, on se rend compte qu'une partie de la foule se lance dans le lynchage d'un homme au sol. A partir de là, il n'y a qu'un pas pour supposer que le Joker sera directement ou indirectement responsable du destin tragique de Thomas et Martha Wayne, en tout cas si le film évoque cet événement. On distingue une autre pancarte qui dit Wayne is to blame, c'est la faute de Wayne en gros, ce qui n'augure rien de bon pour la richissime famille de Gotham. On peut aussi en déduire que le Joker deviendra une sorte de figure de proue des plus démunis de la cité, au point que certains appelleront à son élection au poste de maire de Gotham City, avec l'affiche Clown for Mayor. En effet, ses partisans l'appellent alors le clown, ce qui implique que sa double identité criminelle sous le nom de Joker n'est pas encore établie. Enfin, parmi les inspirations possibles du film, de nombreux articles citent le fameux album de BD The Killing Joke, derrière lequel on retrouve au scénario l'inégalable Alan Moore. Cette histoire, The Killing Joke, est souvent considérée comme l'une des toutes meilleures du Joker et accessoirement de Batman, même si elle est aussi critiquée pour sa violence à l'égard de Barbara Gordon et un peu désavouée par son auteur lui-même, Alan Moore, mais bon, il est assez coutumier du fait et ne tient pas grand chose en très haute estime de toute façon. Killing Joke ou pas, on comprend bien que la démarche artistique de The Joker ne ressemblera absolument pas à celle des plus récents films d'ici de Warner Bros. On notera d'ailleurs au passage que c'est cette approche presque intimiste de ce chemin qui mène doucement cet homme Arthur Fleck vers la folie qui a bien décidé Joaquin Phoenix à se lancer dans ce rôle. Je suis convaincu qu'en voyant certaines images de ce Joker, notamment son maquillage plutôt simple, le fait que son visage n'a pas l'air d'avoir été défiguré, certains diront que ce n'est pas ce que le public réclame, mais il faut être naïf pour croire que les bons films sont uniquement ceux issus de projets entièrement basés sur ce que le public est supposé attendre. C'est peut-être justement en surprenant et en prenant le genre à contre-pied avec une approche très différente que DCI pourrait reprendre l'initiative à la fois créative et artistique face à la domination actuelle de Marvel. Outre la question de l'approche scénaristique, qui reste totalement impossible à juger tant qu'on n'aura pas vu le film, il reste celle du positionnement de ce Joker, en dehors de toute forme de continuité ou d'univers. Dit autrement, est-ce qu'isoler ce film de tous les autres est une bonne ou une mauvaise idée ? D'un côté, je dois dire qu'il me semble assez sage de se concentrer sur l'objectif, assez simple mais complexe à la fois à atteindre, de réaliser un bon film sans forcément se projeter sur une notion d'univers étendu pour tenter de toucher du doigt le succès qu'a obtenu Marvel avec son MCU. Et pourtant, de l'autre côté, il y a aussi, dans ce film, le risque d'une importante frustration. Imaginez que cette version du Joker soit unanimement saluée, que tout le monde adore le film, forcément, des gens voudront le voir confronté à Batman. Oui, mais alors, quel Batman ? En effet, on ne sait pas grand-chose de The Batman, un film qui est entre les mains de Matt Reeves, à qui on doit notamment les deux derniers opus de La Planète des Singes. On sait juste que Matt Reeves vient très récemment de remettre sa première version du script de The Batman, et qu'il cherche à présenter un Batman plus jeune que celui qui était incarné par Ben Affleck, sachant que Ben Affleck a été écarté ou s'est éloigné de lui-même du rôle, ce n'est pas très clair. Supposons maintenant que The Joker soit un immense carton, sachant qu'il est annoncé, comme je vous l'ai déjà dit, pour début octobre 2019. Supposons ensuite que The Batman, qui est annoncé pour courant 2020, on n'a pas plus de précision, soit également un immense carton. Forcément, les gens voudront une confrontation entre ces deux versions des ennemis iconiques de DC, Batman et le Joker, mais ça semble quasiment infaisable, puisqu'en suivant le fait que ce Joker sera situé dans les années 80, à notre époque, il aurait environ 70 ans. Reste la possibilité que The Batman ne soit pas situé à notre époque. J'avoue que j'ai un peu de mal à m'imaginer un scénario dans lequel DC et Warner Bros se lanceraient dans deux versions parallèles et simultanées du personnage de Batman, mais ce n'est pas impossible. La preuve, c'est ce qu'ils sont a priori en train de faire avec le Joker, puisque coïncideront la version de Joaquin Phoenix et celle de Jared Leto, en tout cas si les projets avec Jared Leto se concrétisent. Et oui, même si la notion d'univers étendu au cinéma est très récente, il faut quand même souligner que si c'est le genre du super-héros, des super-héros qui lui a donné naissance à cette notion d'univers étendu, ce n'est pas un hasard. En effet, c'est complètement lié au format épisodique intrinsèque au comics. Et peut-être que le problème que risque de rencontrer The Joker est celui de la trop grande appétence des spectateurs pour ces films qui restent, malgré leur détracteur de plus en plus prolixe, extrêmement populaires. Et oui, que voulez-vous après plus de 10 ans de Marvel ? Le premier réflexe des spectateurs, s'ils ont apprécié le film, sera de se demander ce qui vient après, à moins, évidemment, de tuer le Joker, en supposant que ce ne soit pas une mort de comics, évidemment. Personnellement, je dois dire que je serai déjà amplement satisfait si ce film est réussi, s'il parvient à proposer une démarche qui lui est propre, un ton qui lui est particulier, et peut-être que d'ici là, la sagesse populaire aura retrouvé ce goût pour un simple bon film, sans se préoccuper d'une éventuelle suite, d'un spin-off ou d'un préquel. J'ai la grande joie de vous annoncer que si vous ne souhaitez pas retrouver un dentier mécanique qui projette des fléchettes toxiques et située à peu près sous votre oreiller, eh bien, il va falloir vous abonner à la chaîne, et oui, et lâcher un pouce en l'air. Et si ce superbe t-shirt du Joker vous a tapé dans l'œil, ou ailleurs, peu importe, vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !